Le déplacement Le déplacement est organisé pour manifester la solidarité du peuple français, du gouvernement français, à l'égard du peuple tunisien et du gouvernement tunisien face à l'épreuve terrible à laquelle le pays se trouve confronté. Il y a aussi la nécessité de lutter ensemble contre le terrorisme de façon forte et déterminée. Et c'est la raison pour laquelle, alors qu'il y a déjà entre nos services de police, entre nos services de renseignement, une bonne coopération, que nous puissions l'approfondir pour parvenir à battre le terrorisme. Et pour envoyer aussi le signal de notre détermination et dire clairement, par cette coopération accrue, que nous sommes déterminés à lutter contre le terrorisme et que ceux qui s'attaquent avec une telle sauvagerie, aux libertés, à la démocratie, aux valeurs que nous incarnons, seront rattrapés par notre justice et notre police avec la plus grande fermeté. Donc j'ai exprimé la disponibilité des services du ministère de l'Intérieur, services de police, police scientifique et technique dans toutes ses composantes, services de renseignement, services d'investigation, à travers aussi nos moyens matériels, nous en avons, j'ai dit notre disponibilité pour être aux côtés des Tunisiens, de leur service, pour faciliter l'élucidation des faits tragiques qui viennent de se produire et parvenir au bon amortissement de l'enquête. Nous avons aussi, par-delà l'enquête, si on a besoin de nous, à créer les conditions d'une coopération durable. Il y a de nombreux sujets sur lesquels nous pouvons travailler ensemble, la France et la Tunisie, la Tunisie et la France, mais également la Tunisie et l'Union Européenne. Qu'il s'agisse par exemple du contrôle des frontières, qui est un enjeu considérable compte tenu de ce qu'est la situation en Libye, où l'État s'est considérablement affaibli compte tenu de la porosité entre la frontière libyenne et la frontière tunisienne, des risques qui s'y attachent du nombre de réfugiés libyens en Tunisie. Le contrôle des frontières est un sujet important. Nous pouvons la travailler, sur le contrôle des frontières, par la mobilisation de nos compétences et de nos moyens. Il y a également la possibilité de travailler ensemble dans d'autres compétences, qu'il s'agisse par exemple de la compétence du déminage, ou qu'il s'agisse du travail que nous pouvons faire par la coopération de nos services de police, aussi par la mobilisation d'Europol ou d'Interpol, pour lutter contre les filières organisées du crime, qui parfois contribuent au financement d'opérations terroristes. Trafic de stupéfiants, trafic d'armes. Il y a une enquête qui est conduite par le Parc antiterroriste en France. Pour cette enquête, les services ont été mobilisés. Ils peuvent, dans le cadre d'actes de coopération et d'entraide judiciaire, travailler ensemble. Il y a des opérations qui peuvent être conduites de concert, des informations qui peuvent être engagées. Il y aura la dynamique propre à la procédure, puisqu'il y a des conduites de façon indépendante par des magistrats, qui permettra de définir précisément quels sont les moyens, les disciplines qui seront sollicitées. J'ai simplement dit à nos partenaires notre disponibilité pour mettre des compétences qui sont présentes, d'ailleurs, en Tunisie, de façon excellente, mais des compétences complémentaires. Ça peut se justifier pour faciliter le déroulement des enquêtes à aller plus vite. police scientifique et technique, géolocalisation, bref, un ensemble de moyens qui peuvent faciliter l'élucidation des faits et le déroulement des enquêtes. Il y a des victimes françaises et des victimes d'autres nationalités. Elles ont été prises en charge, ces victimes, de façon remarquable par les hôpitaux tunisiens, à quels j'ai rendu hommage tout à l'heure, pour la compétence des équipes médicales, pour la compétence de la direction des hôpitaux. Il y a une forte mobilisation de l'administration pulisienne pour apporter secours à tous ceux qui étaient victimes de cet attentat dans des conditions d'urgence. Les terroristes commettent ces actes d'extrême violence pour nous empêcher de continuer à vivre librement, pour semer les droits, pour nous contraindre. La meilleure réponse que nous avons apportée aux terroristes, c'est celle de continuer à vivre comme nous avons retrouvé jusqu'à présent, libre, et de continuer à visiter les villes que nous aimons, les musées que nous aimons, à lire les livres que nous voulons lire, les journaux que nous voulons lire, c'est-à-dire à demeurer des citoyens libres de grande démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada